Coucou les curieux, aujourd'hui on part à la rencontre d'Adrien, celui qui se cache derrière Samba de la Homerté. On a pu boire un verre au point éphémère quelques heures avant sa release party, la release party de son premier album, un très grand album, assurément l'un des grands albums de l'année. Samba de la Homerté, c'est un peu long, on a pris notre temps, mais j'ai l'impression d'avoir déjà fait un concert. On est au point éphémère, on est à ton premier concert parisien, c'est ça, Samba de la Homerté, pour le nouvel album Colors, qui est sorti il y a un mois. Je suis très content de te rencontrer parce que je voulais te dire que ton album est quand même une bonne claque pour moi. Tu fais partie des albums de l'année, en tout cas pour l'instant, mais je pense qu'il restera jusqu'à décembre. C'est ton premier album, mais ce n'est pas forcément ta première expérience musicale. Samba de la Homerté, il y avait trois EP avant. Tu joues aussi dans Concrete Knives. Parle-moi déjà à cet album, pourquoi ce titre, pourquoi ce nom, etc. Oui, cet album arrive après trois EP. Je crois que c'était le bon moment pour moi de sortir ce premier album Colors et de composer tous ces dix morceaux-là. Ça s'est fait assez naturellement. J'ai continué à écrire pendant la tournée. J'ai fini par avoir ces dix morceaux et j'ai trouvé le nom assez rapidement. Et pourquoi justement Colors ? Colors, c'était un peu ma vision du monde. Je trouve qu'il y a plein de diversité. C'est un peu ma musique aussi. Il y a plein d'influences. On peut retrouver plein de choses différentes. J'avais envie d'exprimer ça avec ce nom-là et ça collait parfaitement. Et puis, en même temps, il y avait tous les visuels de l'album assez colorés, mais quand même très sobre. Et voilà, la couleur, ma vision du monde, c'est quelque chose de très coloré et diversifié. Pour mettre une étiquette sur ta musique, on va dire que c'est de la top 1D. Bien évidemment, comme tu le dis, c'est la musique du monde parce qu'il y a beaucoup de musique technique. Il y a pas mal d'électrons dans les arrangements, etc. Parce que comme tu le dis, la musique est très colorée. Ces couleurs, tu les as récupérées ? Quel moment de ta vie a été beaucoup de voyages justement ? Là, on me dit souvent en ce moment que ça fait un peu un album de voyage. J'y avais pas forcément pensé, mais c'est vrai qu'à chaque fois que je rentre d'un voyage, j'étais pas mal en Islande, en Norvège, dans les pays du Nord, au Danemark, un peu en Afrique aussi. Et à chaque fois, je revenais avec une inspiration, un morceau, des choses à raconter. Donc ça fait un peu carnet de voyage cet album-là. J'aime bien. Effectivement, toutes les influences, après elles viennent de la musique que j'écoute chez moi. Et puis j'ai toujours aimé la musique nord-africaine, du Maroc, d'Algérie, de la musique malienne aussi beaucoup, Nigeria. C'est un album qui est coloré, mais qui est aussi quelque part contrasté. Parce qu'il y a du français, il y a de l'anglais. Le nom du groupe est une consonance, on va dire espagnole, même si ça ne vient pas forcément de là. On en parlera après. Et à la base, c'est un projet qui est vraiment solo, qui te permettait de t'évader de ta musique avec d'autres groupes. Maintenant, c'est plus un groupe, ça m'a l'inverté, ou ça reste toujours vraiment ton projet personnel ? C'est plus un projet politique aujourd'hui. C'est mon side project à côté de Concrete Knives, c'est mon projet personnel. Tu peux considérer encore comme side project, parce que c'est un vrai projet. Maintenant, oui, à la base, c'était un peu le side project d'un des membres de Concrete Knives. Mais maintenant, oui, ça prend vachement de place, surtout avec cet album-là. Et puis, oui, j'ai eu envie de faire avancer ce projet-là le plus possible. En fait, ça s'est fait naturellement, parce que les QT ont été relativement bonnes à chaque fois. Il y avait quand même de l'attente pour cet album-là et je suis content des retours. Il y a des gens qui ne comprennent pas trop où ça va. Il y a effectivement du français, c'est très diversifié, du coup on peut se perdre. Mais moi j'aime bien, c'était un peu ce que j'avais envie et je pense qu'il faut l'écouter plusieurs fois pour s'y retrouver. Et retrouver un peu tout ce qu'il y avait de samba avant. C'est exactement ça la grande richesse de cet album, c'est qu'il mûrit au fur et à mesure des écoutes. Ça reste un premier album, mais qui est quand même quelque part extrêmement riche, très très bien écrit. Tu as mis beaucoup de temps à l'écrire cet album ? Non, j'ai mis un an. Et assez naturellement ? Oui, il y avait deux morceaux qui étaient déjà écrits pendant la tournée d'avant. Et puis j'ai écrit les morceaux entre janvier, février et juin 2015. Et après il y a eu le mixage, j'ai peaufiné tous les morceaux, mais ça a été assez vite en fin de compte. J'étais assez inspiré, c'est devenu assez naturellement. En tout cas bravo parce que dedans il y a peut-être le tube de l'été pour Never Know When I Lie. J'ai pu voir justement en balance, c'est un morceau qu'il y a vu combien de fois pour l'instant ? Une centaine de fois, deux cents fois ? Oui, on l'a joué beaucoup parce qu'on le demande beaucoup. Et puis c'est un des morceaux qu'on jouait déjà avant que l'album sorte. Et en fait quand on le jouait, les gens disaient « ouais, est-ce qu'on peut entendre ce morceau-là ? Il est incroyable ? » Et du coup je me suis dit « on va le mettre sur l'album ». Et depuis on est amené à le jouer pas mal de fois, j'espère qu'on le jouera encore. Enfin il nous lasse pas en tout cas, sur le CD il est assez court et en live il est plus long donc on est… Il est assez entêtant, mais c'est un trait de caractère ça le mensonge aussi ? C'est pas mon trait de caractère, c'est un morceau que j'ai écrit qui prend tout son sens en ce moment en fait. Si on va rentrer dans le détail avec les Panama Papers, l'affaire des Panama Papers. C'est pas un morceau engagé mais c'est un morceau que j'ai eu envie d'écrire parce que je trouve qu'on est… enfin dans ma génération, j'ai 26 ans, on est toujours… enfin je trouve qu'on se fait un peu avoir et c'est assez dur là. Enfin de toute façon c'est pour tout le monde mais… Il y a des gens qui croient en des personnes et puis on sait jamais quand elles mentent en fait. C'est un peu ça le discours de ce morceau-là et on se fait… en fait on a du mal à avoir de la confiance envers les autres quoi. Il y a un peu en ce moment une perte de confiance mais… avec ce morceau de garder espoir et de… c'est un peu un cri de guerre quoi en disant qu'on essaie de combattre ça et… essayons ensemble d'avancer quoi, plutôt de se mettre des barrières dans les pieds. Et le plus important c'est quoi, c'est de continuer à faire la fête, de danser, parce que le morceau est très dansant. Ouais, ouais, bah… Faire la fête et surtout garder espoir, enfin cet album-là aussi il est très lumineux parce que… j'ai voulu vraiment avoir un message d'espoir via la musique et… parler de choses assez lourdes mais en même temps donner de l'espoir, voilà. Alors il vient d'où c'est « Non, c'est en bas de la Marthée » ? Moi j'ai l'information, je suis un petit peu de mon côté, c'est assez particulier quand même de l'origine non ? Bah c'est le morceau du groupe Gabelet, je sais pas si les auditeurs connaissent mais… c'est un groupe de Caen que je suis depuis très longtemps et qui était un des premiers groupes à Caen à passer un peu les frontières… Donc tu viens de Caen ? Ouais je viens de Caen, ouais. Et en Basse Normandie, dans les groupes que j'aimais à passer un peu la frontière de la Basse Normandie et… on les regardait, on les voyait tourner, moi j'adorais leur musique et puis un jour il y a eu ce morceau qu'ils ont fait sur mon album qui s'appelle « Cute Horse Cut » qui s'appelle « Samba de la Marthée » et à ce moment-là je cherchais un nom et je trouvais que ça allait parfaitement… Et c'est un peu ce genre de groupe qui t'ont donné envie justement de monter sur scène, de faire de la musique ? Ouais ouais, enfin moi ils me rendaient fou en concert, ils ont réussi à me faire pleurer quelques fois et… T'es un peu fragile toi ? Je suis un peu fragile ouais. Ouais. Mais… Mais c'était quelque chose d'hyper fort, enfin c'est toujours là, ils m'ont sorti un album, j'ai hâte de les revoir et… Et ouais ils m'ont donné vraiment envie de faire de la musique ces gens-là. Et tu penses que tu prolonges un peu leur univers parce que gabler c'est un peu la même… un peu le même style, c'est faire la fête avec des démons un peu tristes, toi t'es un peu dans la même mouvance ? C'est l'époque qui veut ça ou c'est parce que toi t'es un peu vraiment romantique dans l'esprit ? Bah je suis mélancolique et… Enfin… Non t'as espoir. Pas pessimiste, ouais j'ai espoir mais… J'ai beaucoup parlé avant dans mes EP d'histoire d'amour, des choses plus personnelles et là j'avais envie vraiment de détacher un peu de ma vie à moi et juste de donner ma vision du monde et… J'aimais bien avant quand j'étais petit que j'allais voir des concerts que les groupes ils aient des choses à nous dire en plus… Enfin… Il y avait souvent des messages qui étaient donnés et je trouve que ça se perd un peu et moi je me suis dit… J'ai envie de faire ça quoi, j'ai envie de parler de ce qui me touche dans le monde et de donner ma vision du monde et… Et pas forcément dénoncer mais juste parler de choses qui sont pour moi importantes quoi. Alors d'accord c'est quoi le futur par rapport à Saint-Balain Lamberté ? Et là c'est de faire la promo de l'album, le mettre en scène, le jouer etc. en public… Et demain tu penses déjà à un second album ? À fond ouais ! À monter peut-être un autre groupe, un autre groupe sur une nouvelle base avec tes potes, des Compact Nives, de Superpose etc. ? Non, moi j'ai déjà une bonne idée de ce que je veux que ça soit le deuxième album, j'ai déjà pas mal de morceaux… Là j'ai pas envie de passer à quelque chose d'assez dansant, de lumineux et là je suis plus sur un retour en arrière, des choses un peu plus lentes et plus mélancoliques. Donc revenir sur les premiers opés ? Ouais, pas forcément dans la musique, enfin un peu dans la musique mais surtout dans l'esprit en fait. Pas plein de couleurs comme ça, enfin je sais pas en tout cas mais pour le moment ça sera pas pareil, de toute façon ça sera jamais pareil. Et juste pour comprendre en fait comment t'as appris la musique toi ? Non, je suis autodidacte, je joue beaucoup d'instruments pas très bien, ce qui me permet de faire ma musique. Ça permet d'être dans tes compositions au final j'imagine ? Ouais ouais, et puis de faire les choses avec pas mal de spontanéité, pas mal d'erreurs je pense. J'ai appris en regardant des gens, en jouant sur de la musique des autres et en jouant avec mes copains, avec Concrete Nives, j'ai beaucoup appris dans ce groupe là. J'ai appris à jouer du clavier, on m'a dit de jouer du clavier, j'ai dit ok. Et à part Gabelé justement, quels sont les quelques groupes qui toi te marquent et te font marquer ? Bah, il y a Fela Kuti qui est de Nigeria, une musique afrobeat, c'est un personnage assez incroyable, j'aurais aimé le voir en concert. Je pense comme pas mal de monde. Ouais, je suis trop jeune pour ça, Gabelé, j'ai énormément écouté, ça a rien à voir mais un groupe qui s'appelle Zenzilé, qui vient d'Angers. C'est un groupe de dub, j'étais bercé vachement par le reggae et le dub. Je pense qu'ils m'ont beaucoup influencé aussi. T'as pas de style prédéfini en fait ? Non. T'écoutes de la musique par rapport à l'émotion qu'elle peut te donner ? Ouais, ouais. J'adore un album d'un groupe qui s'appelle Parties, qui s'est signé chez Domino Records. Je ne comprends pas trop pourquoi parce que c'est une musique assez froide, parce que New Wave avec des boîtes à rythme qui est teintée assez froide. Je n'écoute jamais cette musique-là mais là je trouve l'album magnifique. Et après je peux le comprendre parce que ton album en l'écoutant, on est fait dans l'émotion. Et en l'écoutant on a d'autres sentiments qui peuvent venir, etc. Entre la danse joyeuse ou le côté un peu mélancolique. Et c'est peut-être ce que tu es au final, tu vis le moment et tu comprends ce moment. Moi j'ai toujours été comme ça, je vis des choses très très fortes, de manière très très forte, parfois excessives d'un coup. Peut-être dans les relations avec des gens, des trucs où c'est très spontané, très sur le moment. Je peux, ouais, je peux devant un concert, me mettre à pleurer sans rien comprendre. Je peux m'énerver très vite. C'est un peu ça, c'est spontané quoi. T'as à fleur de peau quoi. Bon bah en tout cas je vais voir ça sur scène là, dans quelques heures. J'invite tout le monde à écouter cet album qui est vraiment une petite bébite. Merci. C'est grâce à toi. Merci Adrien en tout cas pour l'album. Merci beaucoup. Ciao, bye.